Salut les viewers, c'est MarcusPonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Donc on va pouvoir enfin explorer un petit peu cette pseudo ville. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors je me fais spammer sur Facebook, je suis désolé. Apparemment certains d'entre vous ont des problèmes à trouver mes robots, ce que je ne comprends pas parce que moi quand je mets mon nom dessus je le trouve sans problème. Pour ce qui est de Robocraft. Donc on va explorer un petit peu la zone, bonjour l'ami, est-ce que je peux bidouiller ton machin ? Non, je ne peux même pas te parler, c'est pas grave. Ok, bizarre. Ok, ok, pourquoi pas, il n'y a rien à faire par là par contre. Rien à fouiller, rien à... d'accord. Ah, le rover est arrivé, bizarrement. Attends, on l'a cité légendaire de Noctis. C'est si légendaire que ça ? Vas-y, pose ta question. Je ne sais pas. Vous êtes Zachariah Mansur ? Vous êtes, non-jeux ? Vous êtes, vous êtes, non-jeux ? Vous vous aidez le Président de l'Aprien, non ? Oui. 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 Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Ma partenaire a fait un peu d'aujourd'hui. Il a été mort, juste tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui catchent ça, mais personne ne le dit rien, car il ne le dit que ça, car il ne le dit pas. Il ne le dit pas, car il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Ils ne le dit pas, car il ne le dit pas. Ils ne le dit pas. Ils ne le dit pas, car il ne le dit pas. Il n'y a rien. Le seul qui semble qu'il sert à l'aide ou à l'aide, c'est le Président de l'Aprien. Mais il ne peut pas l'éteindre tout le monde, il est juste un gars. Il ne peut pas l'éteindre tout le monde. Il n'y a rien à l'éteindre. C'est sûr. C'est toujours le cas pour faire des miracles. Je n'est pas religieux, même plus que mon cœur, mon âme et mon amour. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Miracles ? Mystiques ou médicaux, zealotes ou scientifiques, qui prend les clés ? Qui le sait ? Qui le sait rien mais ceci ? Une épidémie qui se passe entre les réfugiés aurait des effets catastrophiques, des dangers, bizarre. J'ai besoin de plus d'informations. Des symptômes, seulement affectant les réfugiés, tu dis ? Je ne sais pas. Il semble que... Mais je ne sais pas. C'est pourquoi nous, tous les réfugiés, pas seulement moi, nous avons besoin de votre aide. Nous devons trouver ce qui cause cette maladie et obtenir une cure très rapide. Personne autour de ici n'a beaucoup et maintenant ils perdent même leurs vies. Tu dois nous aider. Je vais voir ce que je peux faire. Effectivement, c'est tout à fait ce que j'aurais dit. L'interroger sur les symptômes. Je ne sais pas. Je n'ai pas un docteur, mais... beaucoup de choses de stomachs, des crampes, des souffrances, des pains partout. Elle a même commencé à voir des choses qui n'étaient pas là. Ce serait dans l'eau qu'on leur donne, je pense. Dans le sérum qu'on leur donne pour boire. Les gens sont pauvres comme nous, autour de l'arrivée des gates. Ils ont abandonné les corporations avec rien. Ils sont arrivés ici avec rien. Maintenant, ils sont mort parce qu'ils ne puissent même pas avoir un docteur. De rien, c'est bien normal. Pièce de métal. Ok, bon, c'est toujours ça de près, entre guillemets, si je puis dire. Là-bas aussi, il y a quelque chose. Là, il y a un bouton. Il y a un gros bouton. Je n'ai pas compris trop pourquoi. Kinkairi 2, why not ? Ici, qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Je vais crocheter ça. Je suis un cambrioleur, apparemment. Hop, on ouvre. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est une réserve ? C'est crocheter verrou niveau 2, why not ? Allons-y. Rien de bien intéressant. Niveau 1, j'ouvre aussi, pas de soucis. Cuir de qualité. Bon. Bon, bon, bon. Pas de niveau 3, tant mieux. Des poubelles à gauche. Il faut sinon descendre, alors. Au moins, on ne se fait pas agresser par ici. Niveau 3, je ne serais pas à même de l'ouvrir. Ça, c'est intéressant. C'est comme si on dirait presque l'endroit d'un... D'un, comment, d'un... D'un ami à nous, en fait. Ok. Ok, une mine explosive. Il faudra que je pense aller revendre. Ah, c'est sympa comme endroit d'empêcher. C'est peut-être un poil plus vivant. Niveau 3, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y en a qui chasse les mouches. D'accord. Bizarre comme endroit. Bizarre, bizarre. Ok, la suite. Continuons. Continuons notre exploration. Sachant que c'est potentiellement une des dernières vidéos que je tournerai avant de partir. Là, j'ai juste à uploader après, normalement. Quelqu'un qui accepterait de me parler ici, apparemment. Bonjour. Fils du prêcheur. Bonjour. Pourquoi un fils de prêcheur aurait une massue comme ça ? D'ailleurs, j'étais des écrous, c'est magique. Avec l'aide des donations. Comme un réfugié vous-même, je me suis sûr que vous voyez combien cette annonce est-elle. Qu'est-ce qu'il est important pour la survie de vos collègues. Peut-être que vous voudriez faire une contribution ? Peut-être que je devrais juste regarder. Oui ? Bien sûr. S'il vous plaît. Souvenez-vous. Une petite donation va très long. Je suis d'accord avec le principe, j'aime pas le thon. Ça ne me dérange pas de donner de l'argent à des gens qui ont besoin. Mais j'ai pas aimé le thon quand il l'a abordé en fait. Je suis toujours un peu suspicieux, à partir du moment où on demande de l'argent, disons. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? On n'a rien trouvé de bien nouveau, il me semble, de mémoire. Donc, ce n'est pas forcément hyper intéressant. Ça, c'est joli. Composer son équipe. Ah bon ? Phobos. Mais, ce spoil ! Moi, je le connais sous le nom de Beg. Andrew, Nisha, Amélia. Ah bah, Amélia est à dispo. Ah. Ah, ah, ah. Scott. D'accord. Ça peut être intéressant. J'aurais bien gardé Scott, mais Nisha me plaît bien au combat, elle a l'air efficace. Cependant, je pense que je vais plutôt prendre Amélia. Hop, voilà. Cool. Et donc là, je peux aller chercher mon véhicule, d'accord. Ça, je comprends. Ça, je le capte. Qu'est-ce que... Ok. Ok. D'accord, oui, je comprends. C'est qui, Dandolo ? Même si Dandolo était un ami précieux. Je n'ai pas peur de planer un escape. Mais ce n'est pas exactement ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous offrir mes services. Vous êtes aussi un mercenaire ? Non. Je ne suis pas intéressé en Serum. En un ami Technomancer, oui. C'est rare pour les mutants de connaître quelqu'un avec vos talents. Donc, si vous avez besoin d'une main ou d'une information, vous savez où me trouver. Et peut-être que je vais demander vos services une fois. Je comprends. Ok. Euh... L'interroger sur lui-même, est-ce que ce serait nécessaire ? Sur les lieux ? J'aurais préféré lui poser des questions vis-à-vis de... Bonjour. Ok, il est tombé. Euh... Sur plutôt toute la... L'espèce de... De zone de maladie, là, en fait, des réfugiés, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Je voudrais savoir son avis. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Alors, bonjour madame. Monsieur. Monsieur. Ok, intéressant, alors. Un habit de marchand de Noctis. Génial. Oh, tu as des trucs utiles, toi, je le sens. Ok. Bon, ce n'est pas la peine. Il a des ingrédients. Ah ! Ah ! Il a des choses à vendre, en fait. Je n'ai rien dit. Hop. On a pris toutes ces recettes. Ça, c'est bon. C'est fait. On a un coffre ici bien planqué, d'ailleurs. Qui se voit à peine derrière les bancs, les machins, les bisous, les trucs. Hop ! On ouvre. Cacaillerie, cuir de qualité. Toujours ça le prix. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un autre marchand dans le coin ? Ça pourrait être sympa. Apparemment, non. Bon. On va aller voir vite fait les améliorations qu'on a sur... Casque de Jeffrey. What the fuck ? C'est quoi, ça ? Lumière. Je me trompe de bouton. Hop. Casque de Jeffrey ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh, c'est moche. Ah oui, de Jeffrey Hunter. Bah oui, je suis trop con. Ah, c'est moche. Bah, caca. Toi ? Non. Pourquoi pas ? Mais sans casque, ça te va beaucoup mieux. Euh... Ok. On va revoir tout ça ensuite. Hop, les améliorations. Euh... Réaction de dégâts physiques niveau 1. Alors... Ah, on n'a pas les autres. Ah si, voilà. Euh... Réduction de dégâts physiques niveau 2. Oh, les épaulettes. C'est joli. Réduction de dégâts physiques niveau 3. On les a pas ? Bah on a niveau... Bah merde. Ah, il n'y a pas de dégâts physiques niveau 4. Donc il n'y a pas de dégâts physiques niveau 3 non plus. Ok. Joli par contre ce truc là. J'aime beaucoup. Et au niveau des bras ? Niveau 2. Ouais, c'est un peu plus armuré. Si je puis dire. Ouais, d'accord. Ok. Pourquoi pas. Euh... C'est joli. C'est joli. Je serais tenté. Je serais tenté. Ok. Ah oui, on a une chier de bottes de protection de soldats. Effectivement. Euh... D'ailleurs, à ce sujet justement. T'allais entendre améliorer Amélia. Alors Amélia justement. Voilà. Au niveau de l'équipement, qu'est-ce que tu portes comme vêtement ? Bah c'est le technicien. Blouson de vori. Veste de membre de l'assemblée. Oui, j'ai rien qui soit plus intéressant pour toi. Euh... Au niveau des bottes cela dit. Guêtre de combattante. On va te mettre ça déjà. Ok. Pantalon. Ouais. Ça, ça me plait aussi. Ça m'embête de t'habiller mais ça me plait aussi. Hop. Ici on a mieux. Parfait. Mains. Bouclier de soldats à lames. Si je peux te le mettre, ce serait un véritable plaisir. Tant mieux. Veste de technicien. Si je pouvais te mettre autre chose. Qui taille bien en plus. C'est cool. D'ailleurs ça, je trouve ça te va vachement bien. Même s'il est clair que la veste de technicien... Ah non, elle est pas mieux en fait. Ok. Hop. Ok, ça c'est bon. Alors toi, blouse de médecin. C'est parfait que t'en ai une. Pistolet de précision. Est-ce que j'ai autre chose à te mettre ? Mon pistolet robuste. Tiens, je te le mets. Ok. Guêtre de combattant de l'ASC. Je peux te mettre ça cela dit. Ça ne te va pas. Mais ça pourrait être pratique. Ok. Pantalon de médecin. Pantalon d'ouvrier. Honnêtement, niveau différent, je préfère te le mettre. Hop. Fabriqué. Oui, attendez, peut-être que j'ai autre chose pour lui au niveau du torse aussi. Hop. Sauf s'il ne veut pas mettre autre chose. Mettre la veste de technicien, pardon, je vais y arriver. Ok. Ça pourrait lui aller. Non, on va lui laisser la blouse de médecin. Il est reconnaissable comme ça. Ok. Donc du coup, les choses à améliorer sur vous les amis. Pantalon d'uniforme de soldat. Voilà, genou. Ça tirait tellement bien ça. Allez, c'est parti. Je craque. Ok. Est-ce que ça vaudrait le coup de l'améliorer, cette tenue-là ? Régénération d'énergie. Ah, ça pourrait être sympa aussi. On pourrait la remettre, on est technomant après tout. Hop, je vais mettre ça. Épaules. Ah, j'ai plus de pièces de métal en tout cas. Pas suffisamment. Presque dommage. Réduction de dégâts physiques. On va mettre la niveau 1 alors du coup. Et au niveau des bras. Ah, j'ai pas suffisamment de pièces de métal. On peut lui mettre ça. Hop. Crac. Ok. Est-ce que cette tenue-là du coup, ne serait pas mieux pour mon personnage ? Hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hâche plate. Alors. Poignée. Actuellement, on a critique améliorée. Dégâts améliorés. Niveau 3, ça aurait pu être pratique mais on n'a pas le niveau. Dégâts améliorés 2. Ça, on l'a par contre. Ça, c'est cool. Ok. Fais-toi plaise. Et au niveau du manche. Dégâts améliorés 2. On ne peut pas le mettre. On va mettre le dégâts améliorés 1. Alors du coup. Hop. Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal. Bouclier à lame. Qu'est-ce qu'on peut te mettre au milieu ? Dégâts améliorés 3. On peut te le mettre ? Non. Dommage. Oh, j'y ai cru. Il se passe un instant. Pièce de métal. Oh, c'est stylé par contre. C'est complètement stylé. Dégâts améliorés 1. On va mettre ça déjà. Ça sera bien. Ok. Ok, ok. Euh, Scott, 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 Scott. Je n'ai rien à te mettre ici. Pantalon d'ouvrier. Je peux te mettre un truc. Réduction de dégâts niveau 2. Ça pourrait être bien. J'imagine que les niveaux 3 ne sont pas disponibles. Effectivement. On va commencer par ça, là. Hop. Ok. On est tous plus ou moins équipés. Je vais juste aller voir si la fameuse tenue de Technoman ne serait pas... Oh, elle est plus ou moins équivalente. Elle est légèrement moins bien sur bien des points. Mais niveau de résistance à l'interruption, tout ça, elle est très très bien. Ok. On y va. En plus, regardez-moi ce style. Regardez-moi ce style. Franchement. Bon. Il y aura des choses à améliorer encore. Mais bon. Pour l'instant, on n'est pas trop trop mal. J'aimerais trouver un autre marchand. Ça, c'est le premier que j'ai vu. Ah, s'il n'y en a pas d'autres, c'est vraiment dommage. Commerçanteux. D'accord. Intéressant. Là, j'en ai pas. Là, j'ai quelqu'un qui me donne une quête, celui-là. C'est ici. Voilà. Zoologiste. D'accord. J'ai pas vu venir. Ici, j'ai un marchand. Donc, je reviens sur la droite et je vais tout droit. D'accord. Ok. C'était par là ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Bon. Petite visite. Il va falloir qu'on se réhabitue au bâtiment. Enfin, à la zone. Ce qui risque d'être plus embêtant que prévu. Bonjour. Ah, désolé. Désolé, désolé, désolé. Bonjour. Bienvenue. 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 Qu'est-ce que c'est votre plaisir ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Ah, qu'est-ce que je cherche ? Bah écoute, de l'armement par exemple. Une serpe. Ouh. Poignard courbe cranté, pardon. Excusez-moi, j'en chie. C'est intéressant ça. Deux d'agilité pour avoir la serpe. Ok. La masse, je ne peux pas utiliser. Deux en force requis. Bâton à bobine. Deux en force. Oh la vache. Bouclier de riposte. Oh, dis-donc, 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 dis-donc. Ils ont des choses. Gants de maître. Oh, nom de Dieu. Ceux-là, je peux les utiliser. Cependant, ils sont légèrement moins forts. Mais je vais les prendre. Honnêtement, je les prends. Il faut que je retourne les améliorer, cela dit. Ha, ha, ha. Non. Juste pour voir, je vais les équiper. Quoi que non. On va attendre d'être à la lumière pour les équiper. Ce ne serait peut-être pas mal. En plus, juste au niveau de l'atelier, il y a de la lumière. Donc, c'est vraiment pratique. Hop. J'ai trouvé des gants. Eh ben, je préférais les autres. Le maître n'a pas le droit à des gants en or. Vous noterez. Ok. En espérant que je puisse, bien évidemment, les améliorer. Ce serait vraiment génial. Circuit. Dégâts améliorés. Ce serait génial. Dégâts améliorés. Trois. Pièces électriques que je n'ai pas, malheureusement. Dégâts améliorés. Un. J'ai des débris électriques. Bon, c'est toujours ça de pris. Allons-y. Est-ce qu'on ne peut pas, justement. Aucun ingrédient à récupérer. On n'a vraiment pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Dégâts améliorés. Non, c'est des pièces électriques qu'il faut. Et là, c'est des pièces électriques qu'il faut aussi. Ok. Pas grave. Pas grave. Pas grave. Hop. Hop. Je ne vais pas vous laisser avec du caca. Au passage. Au passage. Il faut rappeler que je revois des points, du coup. Que je remette des points à droite, à gauche. Vous vous rappelez que je n'ai pas mis beaucoup de points. Alors, on est en agilité. On est en force 1. Est-ce que je ne devrais pas justement mettre plus de points ici ? D'en pouvoir. Hum. On va attendre. On va attendre encore. On va attendre encore. Ok. Eh bien, écoutez les amis, du coup. On va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on va se diriger... Hop. Derrière nous. Puis vers les réfugiés. J'espère en tout cas que cette série vous plaît. J'espère que je serai à nouveau dedans au moment où je rentrerai. En tout cas, c'est ce qui m'inquiète le plus, si je puis dire. Hop. Au niveau de la map, c'est par où ? C'est bien par là. Hop. Puis sur la droite. Donc voilà, encore une fois les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette série vous plaît. Moi, je m'amuse dessus. Même si le jeu n'est pas forcément le jeu de l'année. Il n'y aura pas de GOTY. Ça, c'est clair. Mais le jeu est vraiment bien mieux par exemple que Lego Star Wars qui est un triple A. Non, clairement, le jeu vaut le détour. En tout cas, si vous ne voulez pas l'acheter, je vous invite à regarder le let's play complet avant de l'acheter. Moi, je m'amuse vraiment dessus. C'est assez rare en ce moment. Enfin, en dehors de comme pour un RPG, je veux dire. Parce que franchement, entre Fallout 4, il y a une petite déception. Franchement, je le trouve meilleur que Fallout 4. Voilà, ça commence mal. Parce que de base, en fait, Fallout 4, pour qu'il soit bon, il faut le modder. Et celui-là, sans le modder, il a des défauts, certes. Mais ces défauts, on peut facilement passer outre et en remarquer derrière. Après avoir un petit peu enlevé la crasse sur la boîte, entre guillemets si je puis dire. Voir que le jeu n'est pas si mauvais que ça. Voir même peut-être très très bon. Donc voilà, encore une fois les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. C'est vrai, j'ai un sort avec une armure. Les gens, ils s'activent comment ? Ah, ils s'activent continuellement. Ouh. Joli. 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 Intéressant. Ok. D'accord. Ok. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Salut ! Et moi je sauvegarde. Non, je peux faire ça comme ça. Hop. Salut ! Joli !